Hervé Millot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Alsace Qualité. L'association fête cette année ses 20 ans. Alors, est-ce qu'en 20 ans, l'alimentation proposée aux Alsaciens s'est améliorée ? Oui, tout à fait. Et c'est dans ce sens-là qu'on travaille. Comme vous l'avez dit, l'association fête ses 20 ans. Donc on fait un petit peu de communication aussi sur le thème 20 ans de qualité en Alsace, puisque ça fait 20 ans que nous travaillons à accompagner les filières, les producteurs, les entreprises agricoles et agroalimentaires alsaciennes à améliorer la qualité de différentes manières, soit en les accompagnant pour avoir des signes officiels de qualité, soit en travaillant sur des démarches qualité-entreprise. Alors aujourd'hui, les produits alimentaires sont plus sécurisés. Ça implique aussi l'utilisation de pesticides, du sur-emballage. Est-ce qu'au final, on ne fait pas mieux d'acheter nos produits directement sur les marchés ? Alors bon, il faut bien tout voir dans ce contexte. En fait, on n'est pas obligé d'utiliser plus de pesticides. Il y a des techniques d'agriculture. L'agriculture raisonnée, l'agriculture biologique, etc., qui travaillent de façon propre, je dirais. Donc il n'y a pas forcément plus de pesticides. Le sur-emballage, c'est sûr qu'il faut l'éviter aussi, parce qu'en termes de développement durable, ce n'est pas bon. Et il est bien aussi de favoriser l'agriculture et les produits de proximité, de toute manière. C'est aussi très bien de le faire. Donc vous accompagnez les filières pour l'obtention des labels. Aujourd'hui, on a justement tendance à crouler sous ces labels. Est-ce que vous pensez que le consommateur, lui, s'y retrouve ? Alors je pense que le consommateur n'est pas du... Puis il y a un certain nombre de labels qu'il connaît très bien, qui sont les signes officiels de qualité. Je vais vous en citer quelques-uns, comme label rouge, IGP, Indication géographique protégée, AOC, comme les vins, par exemple, l'agriculture biologique. Donc ça, ce sont des labels officiels européens qui répondent à des cahiers des charges, qui sont effectivement sécurisants pour le produit, pour le consommateur, et qui permettent aussi de maintenir la qualité, le savoir-faire, et l'origine géographique des produits, par exemple. — Et vous ne pensez pas aujourd'hui que trop de labels tue les labels ? — Si, trop de labels pourraient tuer les labels. Après, il faut effectivement être attentif à quel type de label. Là, on parle et on accompagne les entreprises sur des labels officiels qui ont des cahiers des charges, qui sont validés par des organismes certificateurs. On passe au travers d'une démarche avec, par exemple, l'INAO, Institut National Origine et Qualité, en France, pour établir, valider ces cahiers des charges, les proposer au niveau français et au niveau européen. C'est des démarches longues qui sont sérieuses et qui veulent vraiment dire quelque chose au niveau du produit. — Et est-ce qu'il y a un risque, une fois le label obtenu par le producteur, que, justement, ce producteur se relâche et comment s'opère le contrôle ? — Alors le risque, non, parce qu'il y a des contrôles par des organismes certificateurs sur ces produits qui doivent, comme je le disais juste avant, correspondre à un cahier des charges précis. Et on ne peut pas appeler un produit pâte d'Alsace, par exemple, qui ne correspondrait pas au cahier des charges décrit par rapport à ce label. — Et concrètement, comment vous accompagnez ces producteurs dans l'obtention des labels ? — Alors on va travailler avec eux pour l'organisation. Déjà, il faut se constituer en association. Une association qui s'appelle ODG, Organisme de Défense et de Gestion, qui est susceptible d'accueillir tous les opérateurs de la filière qui voudraient avoir ce certificat de qualité, ce label de qualité, mais qui répondent au cahier des charges. Donc on va les accompagner dans cette structuration. On va les accompagner dans l'écriture du cahier des charges en relation avec l'INAO. Et au fur et à mesure de l'avancement de la démarche, on va travailler avec les producteurs, avec l'INAO, pour mettre en place ces cahiers des charges et avancer dans cette démarche, qui peut être très longue. — Vous comptez également donner des outils opérationnels à vos adhérents. Qu'est-ce que cela signifie en deux mots ? — Alors les outils opérationnels, ça va être de pouvoir les accompagner sur des démarches qualité-produits ou des démarches qualité-entreprise. Les démarches qualité-produits, on vient d'en parler un petit peu avec les signes officiels de qualité. Ça va être aussi au niveau des démarches qualité-entreprise, de les accompagner sur de l'HACCP, donc justement par rapport à la sécurité alimentaire, ou sur de l'hygiène, ou sur des ateliers découpes à la ferme, par exemple, ou des choses comme ça, des choses appliquées par rapport aux démarches qualité. — Et quels sont les prochains objectifs de AlsaceQualité ? — Alors les prochains objectifs sont tous... Déjà, il faut savoir qu'AlsaceQualité a été créée, donc il y a 20 ans, par et pour les organisations, les filières agricoles et agroalimentaires alsaciennes. Donc on est aidés par la région, par les chambres d'agriculture, par les conseils généraux. Donc nos objectifs sont aussi en lien avec les besoins du conseil régional et des chambres d'agriculture. Et également de continuer à promouvoir la qualité des produits agroalimentaires et d'aider les entreprises dans leur démarche qualité. — Hervé Millot, merci d'être passé sous le grill. — Merci.